Salut à toutes et à tous, c'est Néon77, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, récupération de tubes fluorescents. Donc comme vous pouvez voir, j'ai récupéré au total 12 tubes fluorescents. Donc les 6 premiers, je les ai récupérés le 24 juillet 2023, donc là mon retour de vacances tout simplement. Ensuite, ces 4 tubes-là, je les ai récupérés le 28 juillet. Et tous dans le même bague d'ailleurs. Et après les 2 derniers, je les ai récupérés le 2 août 2023. Et au moment où je fais la vidéo, nous sommes le 3 août 2023. Voilà, donc du coup, j'ai récupéré le 24 juillet. Donc j'ai déjà 2 tubes Shine, fabriqués en Chine bien sûr, de 36 watts, qui datent de juillet 2012, voilà. Alors par contre, c'est vrai que les tubes, ils font un peu la gueule quand même. Celui-là est vachement marqué ici, à mon avis il est grillé ici. Et quant à l'autre, regardez un peu la zone de cramé qu'il y a. Et même celui-là, donc ces 2-là, je ne pense pas qu'ils vont bien fonctionner. Alors ensuite, grande première, j'ai récupéré 2 tubes Sylvania, donc F25T12. Voilà, alors donc en fait, ce sont 2 tubes de 25 watts, donc qui font 76 centimètres. Alors par contre, ouais, voilà quoi. Alors ça, je ne sais pas combien de centimètres il y a déjà en cramé, mais pareil. Ce n'est pas très bon, donc à mon avis, je pense que ces 2-là ne vont pas bien fonctionner non plus. Et après, donc j'ai récupéré 2 tubes de 18 watts, donc 1 Philips Master, voilà. Donc qui ne semble pas grillé, qui semble en train de donner une tasse, mais bon. Après, je suis un peu sceptique sur les électrodes, donc on va voir. Et après, un tube Zolux, voilà, Supral T8, 18 watts, voilà. Qui est un peu marqué quand même de ce côté-là, c'est vrai qu'il est même bien marqué ici. Donc bon, après, il n'était pas autant marqué qu'un autre que j'avais, donc on verra. Ensuite, le 28 juillet, donc j'ai récupéré 4 tubes de 36 watts, donc 3 hausses rames Lumilux avec l'arbre Cool White, voilà. 840, d'ailleurs c'est pareil pour le Philips. Par contre, le Philips, regardez un peu, bien bien cramé là. Et après, c'est de l'appareil, bien marqué ce côté-là, mais aussi de l'autre. Alors ça, ça c'est typiquement, à mon avis, le genre de tube qui va encore éclairer rose ou clignoter rose, je ne sais pas, enfin bref. C'est toujours la même chose de toute façon avec ces tubes-là. Alors ensuite, donc là, j'ai récupéré un tube où il n'y a pas de marque en fait. Alors, je pense très honnêtement qu'en voyant les culots, je pense qu'il allait être un tube Osram, voilà, dont la gravure a été effacée. Ah, si, je vois le reflet, si, eh ben voilà, on le voit, donc ça n'est pas très visible la gravure. Donc c'est ça, c'est bien un Osram, du coup. 36 watts slash 20, donc du cool white, voilà, donc je vais me mettre dans l'autre sens pour mettre la marque du même côté. Et ensuite, donc un tube, je sais quelle marque ça, Kerbel, Kerble, je ne sais pas comment ça se prononce, peu importe. Alors ça, c'est un tube de 15 watts, du coup. Quand même assez marqué ici, alors je n'ai pas plus d'infos que ça sur ce tube, donc là, ça va être grande surprise. Il n'y a pas grand-chose qui est écrit dessus. Bon, je vais déjà tester tous les tubes de 36 watts. Bon, ben voilà, donc les deux tubes Shine sont installés, c'est parti, 3, 2, 1. Ouais, je m'y attendais un petit peu. Ah, regardez, déjà, celui-là, il est mort ici. Et je pense que l'autre, ça va être de l'autre côté. Donc, en fait, les deux du côté où il s'était grillé, en fait. Allez, on va voir. Ouais, c'est ça. Bon, ben, c'est l'heure de taper. Ah, on voit que ça bouge. Enfin, on voit que ça bouge, ouais, c'est vite dit. Alors, l'autre, l'autre, ça ne bouge pas d'un poil. L'autre, l'électrode, ça se trouverait peut-être tombé, je ne sais pas. Et celui-là, avec un peu de chance, peut-être qu'avec un starter mort, ça repartirait peut-être. Bon, donc là, un starter m'a installé. On va rebrancher. Ouh. Ouais, il pourrait peut-être repartir. C'est... Euh, ou pas. Non, il n'a pas l'air de vouloir repartir. Je pense que c'est... Ah, ben si, voilà. Euh, ouais, bon. À part que c'est fait de manière totalement forcée, mais à part ça, tout va bien, quoi. Euh, ouais, non, là, c'est vraiment fait de manière très, très, très forcée, là. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout. C'est... Non, ce n'est pas terrible. Ah, donc, ça aurait été, sinon, du blanc... C'est du blanc froid, sinon. C'est bizarre, il me semblait que c'était marqué 4000 Kelvin. Le tube scintille beaucoup, hein, par contre. Regardez un peu. Mais regardez un peu l'état du tube, quoi. Alors, en plus de ça, c'est vrai qu'il est énormément endommagé. Euh, l'électrode, ici, du coup, n'a pas l'air de vouloir se remettre. Donc, euh, bon. Bah, c'est pas terrible. Ouais, le tube scintille vraiment beaucoup. Ça, il tiendra pas... Il va pas tenir très longtemps. Hop. Donc, celui-là, bah, pour moi, je le considère qu'il est mort. Et celui-ci, donc, je vais inverser, comme ça, ce sera plus simple pour moi de voir. Ça, c'est si j'y arrive. Voilà. Voilà. Je vais être le starter mort. Toujours si j'y arrive. Voilà. Donc là, il y a le starter mort. Ouais, bah, ça a pas l'air d'être bien gagné, quand même. Laisse tomber. J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Celui-là, par contre, il est roi en mort de chez mort. Alors, l'électrode, il n'est peut-être pas tombé, parce qu'on voit que c'est pas si loin que ça. Ou alors, peut-être qu'il manque un morceau seulement. Un morceau pas de façon énorme. Mais bon, dans tous les cas, dans celui-là, il n'y a rien à faire. Celui-là, j'arriverai pas à le faire repartir. Bon, allez, je teste les autres tubes de 36 watts. Bon, donc, passage au YouTube, au SRAM. Alors, ouais, je serais pas étonné s'ils éclairaient le rose. En tout cas, ils sont marqués vraiment partout, de chez partout. Donc, bon, voyons voir. 3, 2, 1. Génial. Génial. Non, mais ils éclairent super bien. Non, non, mais il n'y a aucun problème. Ils ont littéralement pas de force. Alors, celui-là, il fait un truc super bizarre de ce côté-là, en plus. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Par contre, c'est vrai que sur celui-ci... Oh ! Je soupçonne le défaut d'électrode, par contre, à droite. Ah ! Allez, si, si. J'ai un défaut, en plus. J'ai vu, j'ai un défaut. J'ai un défaut d'électrode. Ouais, 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 il y a un défaut d'électrode. Je le vois clairement à l'allumage. Ouais. Ouais, pour moi, celui-là, il a un défaut d'électrode, en plus. Bon, enfin, bref, de toute façon, ils éclairent vraiment que dalle. Ils sont totalement à plat, l'un comme l'autre. Donc, bon. Pour être honnête, voilà, quoi. Ces deux tubes-là n'en peuvent plus. Ouais, bon. Mais ouais, non, les tubes n'en peuvent plus. Enfin, bon. Bon, allez, je passe à la suite. Bon, voilà. Donc, tube Osram avec l'arbre à gauche. Le seul qui me restait. Pas trop marqué. Et le tube Philips à droite. C'est parti. 3, 2, 1. Ah. Oula. Alors, le Philips. Eh si, il marche encore, le tube Philips. Mais enfin, pour combien de temps ? Ouais. Ouais, ouais, à mon avis, je pense qu'il n'en a plus pour bien longtemps. Et le tube Osram, lui, a l'air de fonctionner correctement. Alors, voyons voir. Ouais, il scintille beaucoup. À mon avis, je pense qu'il ne va pas faire long feu. Là, il scintille largement plus. Ouais, mais ça passe. Ça passe. Ça passe, hein. Il marche encore, le tube Philips. Mais alors, bon, c'est la fin pour lui, quoi. Là, il arrive vraiment en fin de vie. Et à mon avis, vu comment il est cramé, je pense qu'en fait, il a déjà dû clignoter. Et que là, j'ai juste eu la chance de le restabiliser. Mais enfin, bon. Allez. Dernier tube de 30 watts. Un petit Osram slash 20. Ah, bah, regardez ça. Défaut d'électrode du côté de la marque. Ah, ça bouge. Ah. Ah non, je croyais. Est-ce que ce seraient mes deux électrodes qui merderaient ? C'est assez bizarre, quand même. Juste être sûr que le télectrode ne fasse pas. Non, je pense que le premier est juste là. Ah. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a clairement un défaut d'électrode, en tout cas. Là, c'est indiscutable. Euh, bah, c'est dommage. Ouais. Voilà, c'est dommage. Sinon, le tube fonctionnerait correctement. Mais il y a un défaut d'électrode ici. Donc ça, c'est pareil, ce tube. Bah, je pense que je vais juste m'en débarrasser. Voilà, c'est dommage. Bon, allez. Bah, tiens, j'ai le tube de 15 watts tout seul. Je vais aller le tester. Bon, voilà, le tube de 15 watts est installé. C'est parti. 3, 2, 1. Oh là là. Mais par contre, il scintille vraiment beaucoup. De ce côté. De ce côté. D'ailleurs, l'électrode en bas, oui, ça fait quand même la tête. Donc, c'est un tube à lumière bleue, du coup. Donc, il fonctionnerait encore. Mais, oui, le problème, c'est qu'il scintille vraiment beaucoup. Donc, je pense que c'est un tube qui va lâcher d'ici peu. Mais si je le mets dans l'autre sens. Ouais, c'est franchement pas mieux. En plus, c'est même pas le starter qui agit. Ouais, 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 il scintille vraiment. Ah ! Oh, là, il s'est bien stabilisé, par contre. Ok. Mais sauf qu'il continue de scintiller. Donc, ok. Il marche encore, hein. Mais, euh... Pareil, hein. Plus pour très longtemps. Plus pour très longtemps. Celui-là, par contre, je pense qu'il n'a pas encore eu le temps de griller. Mais ça ne va pas tarder. Ça, c'est clair. Bon, allez. Passage au tube de 25 watts. Je vais installer une réglette. Parce que, bah, j'en ai pas de 25 watts. Puis, bah, on va voir ça. Bon, voilà. Donc, le premier tube de 25 watts est installé. Et c'est parti. 3, 2, 1. Ouh là ! Waouh ! Ah, j'ai carrément du swirling, dis donc. Le tube scintille énormément. C'est très bizarre, d'ailleurs, qu'il scintille comme ça. Ah, d'accord ! Ah, j'ai réussi à le faire repartir. Alors qu'en fait, l'électrode était morte. Ouais, c'est ça. L'électrode est morte. Le starter s'allume quand même. Donc, en fait, ça, je pense que... Après, c'est vrai que le ballast, il est un petit peu fort. C'est peut-être pour ça que j'ai réussi à le faire repartir. Mais, euh... Bon. Bah, voilà. Non, celui-là. Non, celui-là, il est mort. Il n'y a pas de... En fait, voilà. C'était juste un coup de chance. Le tube est mort. Et pareil, c'était du blanc... C'était du blanc froid, du coup. Mais il est mort. Allez, je vais faire l'autre. Bon, bah voilà. Donc, l'autre tube est installé. Voyons voir. Pareil, j'ai du swirling. Le tube réagit de manière... Ah ! Eh ben, non. Je vais regarder ça. Non, non, non. Pareil. Alors, ce qui est bizarre, c'est que le starter s'est installé, s'est allumé au début. Ça se trouve, je vais peut-être casser l'électrode entre-temps, vu que c'est un peu fort. Ouais, je l'ai peut-être cassé l'électrode. Bon, de toute façon, voilà. Le tube, pareil. De toute façon, il était bien, bien cramé. Mais je pense que j'ai dû la casser entre-temps. Ouais, puis ça ne tient pas. Ça me saoule. Ouais, tout s'est défait. Bon, allez, hop. Bon, voilà. Donc, pour finir, les deux tubes de 10 watts. Donc, le premier qui a la, c'est Philips. Le deuxième, c'est le Zolux. C'est parti. 3, 2, 1. Ouais, ben, ça n'a pas l'air de bien marcher. Ça n'a franchement pas l'air de marcher. Alors, voyons voir. Ah ! Ah, alors, donc déjà, je sais que le Philips, il a des problèmes d'électrode. De ce côté-là, c'est sûr. Et de l'autre aussi. Voilà. Non, mais... Non, mais tout va bien. C'est toujours pareil. Les deux électrodes du tube Philips ont un problème. Donc, voilà. Pour changer, j'ai envie de dire. Donc, bon, c'est toujours de la qualité, j'ai envie de dire. Ok, ben, je vais mettre un tube qui fonctionne. Et on verra le tube Zolux. Le tube Zolux, lui, par contre, a pas l'air d'avoir de problème d'électrode. Donc, à voir. Bon, donc, nouveau test. Donc, avec un tube qui fonctionne. J'ai mis un starter mort avec. Et on va voir. Le tube Zolux. 3, 2, 1. Waouh ! Magnifique, dis donc. Magnifique. Eh ben, c'est un tube qui éclaire. C'est entre le rose et le violet. Voilà. C'est entre le rose et le violet. Alors, de manière normale, je précise. Ce n'est pas un tube dysfonctionnel. Pas du tout. Non, non. C'est un tube qui fonctionne très bien. Alors, je vais enlever le starter mort là-haut. Alors, ça peut être très pratique. Pour qu'on puisse voir la différence. Voilà. Les starters sont tombés. Regardez la différence. Voilà. Eh ben, c'est un très beau tube que je viens de récupérer. C'est vraiment nickel. En plus, il ne scintille même pas. Donc, non, il marche très, très, très bien. C'est ça. Ouais, pour moi, c'est un peu du violet, je pense. Mais bon. Alors, du coup, dans cette récumération, sur les 12 tubes, j'en ai combien de fonctionnels ? Je n'en ai pas tant que ça, en fin de compte. Parce que j'en ai... J'en ai que 2 qui sont vraiment bien fonctionnels. J'en ai 2 qui sont à peu près en fin de vie. Et ensuite, tous les autres sont morts. Ah non, j'en ai aussi 2 qui sont à plat. Donc bon, c'est pas... Je ne peux pas considérer qu'ils fonctionnent correctement. Et après, j'en ai 2, 4... J'en ai 5. 5 qui sont dead. Et 1 avec un défaut d'électrode. Voilà. Et bien, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus tard. Je vous dis à plus tard.